La dénonciation des faux prophètes Si tu tombes sur cette vidéo, elle est la troisième vidéo de la série La dénonciation des faux pasteurs, la dénonciation des faux prophètes La première vidéo c'est doit-on dénoncer les faux pasteurs, les faux prophètes La deuxième vidéo c'est la dénonciation des faux pasteurs, les faux prophètes partie 2 Et cette vidéo est la dénonciation des faux pasteurs partie 3 Donc, si tu tombes sur cette vidéo, tu tombes sur la troisième partie. Vous, les fidèles, qui passez tout votre temps à vous promener dans les lives, là où on dénigre les pasteurs. C'est dans ces lives-là que vous vous sentez légitime. Ok? Vous êtes content. Vous vous y donnez à cœur joie. Vous insultez. Ok? Vous dénoncez. Sachez que Dieu voit tout. Dans le livre de Nombre 12, et quand le peuple est en train de calomnier Moïse, personne n'allait à dire adieu. Dieu a convoqué Myriam et Aaron, les Corée, les Dantais et les Abiram. Nous sommes à l'ère d'Internet, mais Dieu est sur son trône. Et de sa tour de contrôle, il voit tout, il contrôle tout. Ok? Vous qui soutenez les ministères de ceux qui passent tout leur temps à longueur de journée, qui se disent enfants de Dieu, qui dénigrent leurs frères. Et c'est ce que vous écoutez. Si Dieu doit frapper la tête, vous aussi vous serez frappés. Et vous aussi, vous allez prendre la malédiction liée aux actions de ces personnes-là. Ok? Vous aussi, vous allez prendre la malédiction qui est liée aux mauvaises actions de ces personnes. Ok? Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Vous-même, vos vies, quand vous les regardez, est-ce que vous pensez que vos vies sont clean? Est-ce que vous avez pris le temps de finir de réaliser tous vos projets? Maintenant, si vous avez fini de réaliser tous vos projets, prenez le temps de prier pour l'humanité et pour les faux pasteurs que vous dénoncez à longueur de journée. Ce que vous ne savez pas, c'est que parmi tous ces dénonciateurs et ces dénonciateuses, on va créer un mot dans le dictionnaire français, c'est qu'il y a des églises dedans. Il y a des rebelles dedans. Il y a des gens qui se sont mal comportés dans l'église. Auxquels certains pasteurs ont dit la vérité. C'est eux qu'on a voulu recadrer. Et dans leur rébellion, dans leur insubordination notoire, ils sont partis. D'accord? Ils sont partis. Et ce sont eux maintenant qui se mettent sur les réseaux sociaux en train d'à longueur de journée en train d'être dénoncés. Pourquoi? Parce que ces personnes ont des blessures émotionnelles. Parce que ces personnes sont des bébés spirituels. Parce que ces personnes sont des bébés chrétiens. Ok? Elles viennent dénoncer. Oh c'est ceci, oh c'est cela, oh c'est cela. Quand elles étaient dans ces églises, ils disaient que tout allait bien là. Vous avez entendu? Vous les avez entendus parler une fois. Quand elles y étaient et que les choses se passaient comme elles voulaient et qu'on les caressait dans le sens du poil, est-ce que vous les avez déjà vus mettre leur caméra pour parler? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de tard dans l'église. Je n'ai pas dit que les choses ne se passent pas comme... C'est-à-dire que les pasteurs ne sont pas des anges. Même parmi les anges, il y a des démons. Ok? Ce ne sont pas des personnes parfaites. Mais tout est dans la façon. Est-ce que toi-même qui passes ton temps à longueur de journée à dénigrer ton frère pasteur, ta soeur pasteur, ton frère prophète, si on te le fait, est-ce que tu vas apprécier? Est-ce que vous pensez au mindset de ces personnes, à leur morale? Parce que pour vous, un homme, un serviteur de Dieu, celui que Dieu appelle, il doit tout subir. On a vu la dépression du prophète Elie dans la Bible. Ce sont des gens comme vous. Où est votre humanité? Où est votre amour? La Bible déclare que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais vive. Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Il y en a qui se sentent tellement légitimes de dénoncer des faux pasteurs. Ils se croient même eux-mêmes au-dessus des faux pasteurs. Ils sont mûrs. Mais ça fait rire. La Bible déclare au cas du que tu n'as reçu. La Bible dit autant marquer Christ est moi pour des impies. Nous tous, nous étions des enfants de colère. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Donc sur la base de quoi? On va venir tirer sur son frère comme si on n'a jamais péché. On va venir tirer sur son frère comme si on n'a jamais fait des choses de travail. Qui est parfait sur la terre ici? Qui est parfait? La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses et il n'a jamais péché. Mais nous, nous sommes des pécheurs. Vous qui passez tout votre temps à longueur de journée, dans les lives où on insulte les pasteurs, Dieu vous voit et nous voit nous tous. Ok? Vous qui passez tout votre temps, s'il y a une quelconque, c'est-à-dire que sanction venant de la part de Dieu, vous allez prendre les sanctions aussi. Vous allez prendre les sanctions. Si Dieu a besoin de régler ses problèmes avec quelqu'un, il n'a pas besoin d'un humain. Quand Dieu a besoin de croiser quelqu'un pour gérer ses problèmes avec lui, il n'a pas besoin de quelqu'un. Quand Dieu estimait que le solde de tasse était en train de faire les choses à son église, Jésus se sont croisés face à face. Et il y a des gens qui se sont tellement légitimes pour dénoncer les faux pasteurs, pour dénoncer les faux prophètes. C'est mon appel, d'accord. Quand le solde de tasse qui est devenu Paul, il était en train de persécuter l'église et qu'il a attrapé les habits qu'on était en train de lapider Étienne. Quand Dieu est venu appeler le solde de tasse et qu'il a croisé Jésus, il lui a parlé de ça. Vous pensez que les chrétiens d'alors n'ont pas prié pour que Dieu frappe Paul? Dieu ne l'a pas frappé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un appel sur sa vie. Paul devait écrire trois cas du Nouveau Testament. D'accord? Vous ne savez pas l'appel de Dieu à la vie des gens. Et quand vous faites les choses, oh oui, moi je dénonce les fois parce que c'est lui qui me contendit Dieu va le frapper et va mourir. Ah! Ah! Faut d'oser. La Bible dit dans le Rume de Romain 8, verset 1, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. D'accord? Ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation pour eux. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on doit faire ce qu'on veut? Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire ce qu'on veut? Toi, tu tises les gens que Dieu a appelés, les pastors auxquels Dieu a donné un ministère. Ok? Ils ne répondent pas, ils ne disent rien. Ils sont là en longueur de journée, ils encaissent. Et le jour, quelqu'un va venir et dire que voilà, c'est si tu entends les faits de travail, Dieu va frapper la personne pour montrer ton authenticité. Ah! Oh oui, si c'est passé, c'est dit comme si je ne suis pas prophète de Dieu, est-ce que Dieu n'est pas dedans que Dieu? Non, non, non. Que Dieu te frappe, tu vas venir mourir. C'est quoi tout ça? Ça répond à quoi? Un vrai leader doit pouvoir accepter l'opposition. Une personne qui est appelée au ministère doit, moi-même, c'est ce que je suis en train de dire là. Il y en a qui vont venir m'insulter. Il y en a qui vont venir me dire ce qu'ils veulent. Mais c'est ça, Dieu a voulu que ce soit comme ça. Dieu envoie Moïse et puis Dieu même permet à ce que Moïse ne l'écoute pas et Pharaon ne l'écoute pas. Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon et puis le même Dieu permet à ce que Pharaon ne l'écoute pas. Ce n'est pas parce que tu as parlé que les gens sont là. Il nous a créé chacun libre et qu'il y a un jugement. Mais vous voulez. Est-ce que ton authenticité, le fait que Dieu t'appelle, quand Dieu t'appelait là, nous, on était là. On n'était pas là pour que ce soit les hommes qui attestent que toi, tu es authentique parce que Dieu aura frappé quelqu'un pour démontrer que c'est parce qu'il t'a parlé que tu as... C'est quoi tout ça? Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? C'est comme on prend une famille. Deux enfants sont en train de se battre et le plus celui qui estime qu'il a raison demande à la maman, demande au papa de tuer l'autre là parce qu'il estime qu'il a raison. Vous-même répondez à ça. D'accord? Deux personnes d'une même famille, deux mêmes pères sont en train de se battre et celui qui a raison demande au père de tuer l'autre. Que Dieu nous aide.